Je suis fatiguée les gars, il est 13h24, je sors du coiffeur, faut que je vous montre mes cheveux ils sont trop beaux, je vous ai mis une story insta, je suis fatiguée Je prends ma caméra, bon déjà parce que j'avais envie de vous faire un vlog avant que je rentre sur Sainte Je suis encore dans le sud là parce que moi j'aimerais rentrer le 12 septembre et je rentre à Sainte le 10 septembre et nous sommes le 25 août Et du coup j'avais envie de vous faire quand même un vlog un peu tard l'époque, genre quand je faisais mes vlogs encore dans le sud parce que j'étais lycéenne On est en vacances d'été donc je me suis dit qu'est-ce que je vais leur filmer parce que franchement je ne prends rien de ma vie Je suis fatiguée, je vais à la salle une fois sur deux et encore, je lis beaucoup mais je ne vais pas vous filmer moi en train de lire J'ai pris ma caméra comme ça, ça me motive à faire des trucs aujourd'hui parce que là je sens que je vais m'endormir Je suis levé tôt du coup ce matin pour aller au coiffeur, ce soir il faut que j'aille récupérer un pote sur Sanary parce qu'il rentre de Paris Il faudrait que j'emballe mes colis Vinted parce que j'ai vendu tard pas un truc sur Vinted, d'ailleurs suivez-moi Donc il faudrait que je poste des trucs sur Vinted, il faudrait que j'emballe mes colis Vinted et que j'aille poster mes colis Vinted Et après je pense que je vais à la Fnac de Mayol pour acheter des livres parce que la dernière fois que je suis allée à la Fnac, j'en ai parlé sur Insta La dernière fois que j'avais à la Fnac de Ex-en-France, j'étais tellement déçu Genre je sais pas si c'était la manière de comment les livres étaient mis Mais genre je me suis pas du tout retrouvée J'ai galéré à trouver des livres qui me plaisaient, ça me saoulait, j'étais limite anxieuse dans la Fnac le jour de Ex Il est 13h40, c'est bon je me lève, j'en ai marre d'être une larve En fait si je reste dans le lit ça va me donner encore plus envie de dormir parce que du coup je vais me fatiguer à rien faire Et du coup je vais pas me lever après et en fait ça va être un cercle vicieux Donc qu'est-ce que j'ai fait avec ma caméra ? J'ai cassé quelque chose Menu, j'ai vu le menu J'ai bu un café aujourd'hui mais genre un café parce que c'est la coiffeuse Je vous ai montré le cheveu C'est la coiffeuse qui m'a proposé un café mais sinon de base j'ai bu qu'un seul café dans la journée Et j'ai bu un match à la thé qui était très bon Mais ça m'a pas réveillée Mais j'ai envie de me refaire un match à la thé parce qu'en vrai c'est la théine, normalement la théine ça te réveille Je suis sur-excitée Ok Ta mère Je sais pas si on voit, on voit clairement pas mes reflets rouges Parce que, attendez faut que je le mette au sun Mais là on dirait que je suis rouges par contre C'est super Tu vois là c'est rouge, là c'est rouge Là c'est rouge, mais là c'est rouge Voilà j'ai refait ma petite couleur Je fais tout le temps ça Et elle m'a coupé les pointes C'est génial parce qu'on voit rien Mais ouais Ok donc Programme, je vais me faire un match à la thé là tout de suite Now, ensuite je vais imprimer mes bandes d'oraux D'envoi Vinted, je crois que j'ai trois colis à envoyer On va regarder ça tout de suite J'ai trois articles à envoyer, là les trois petits trucs, points d'interrogation J'ai tout ça envoyé, j'ai vendu mon sac Guess Je sais pas si vous en rappelez, je crois que je vous l'avais montré Je l'ai vendu parce que je le mets plus du tout C'est archi plus mon style Mais genre je le trouve trop beau, vous voyez ce que je veux dire ? Genre c'est un sac que je trouve beau Mais que je ne porterai plus du tout parce que ce n'est plus mon style Et j'en ai plus l'utilité parce que perso en école d'architecture, c'est pas le genre de sac que tu amènes Je l'ai vendu sur Vinted, c'est un garçon qui me l'a pris Donc je pense que c'est pour, je sais pas, peut-être sa meuf ou quoi Hier aussi j'ai envoyé une paire de Nike Trop bien, franchement Vinted, ça vide mes placards, c'est génial C'est pas du tout sponsorisé-moi Vinted, vraiment J'en parle tout le temps dans mes vidéos J'ai acheté ce sac à Emmaüs C'est un peu genre, il retient un peu à un ballon de saillade vite fait tu vois Mais genre il a pas du tout de marque ou quoi Bon j'ai clairement acheté deux balles à Emmaüs Et je le trouve trop beau Sauf que ben je sais pas avec quelle tenue le prendre Même si en soit ben genre il va avec toutes les tenues Mais genre il est un peu argenté et tout Enfin moi je mets du doré donc c'est un peu dommage Mais du coup je pense que je vais les mettre pour aujourd'hui Je suis pour aller à la FNAC pour mettre mon porte-monnaie dedans Quoi ? Tu vas voir quand on s'y pêche ? Oui C'est très beau C'est quoi la sec ? Mokka Je vais me faire un match à la terre Ah mais merde j'ai pas mis de l'eau à cuire Normalement il faut pas verser l'eau chaude directement sur Mathieu dans le sauce Il faut attendre que ça refroidisse sinon ça brûle la feuille Mais j'ai pas le temps moi Peut-être avoir le temps moi J'ai pas le temps Moumoun tu peux sortir une bouteille de lait de soja please Je vais me faire foutre Hum ça veut pas en vie Oh merde Oh putain Oh la la Uff le soleil frère Non mais je dois imprimer des coulis vintage en fait Ok j'ai les petits banderots d'envoi J'ai pris un gros carton pour le sac Petit scotch C'est parti J'ai emballé mes trois petits coulis Encore trouver des trucs dans les placards que je mets pas C'est vraiment ils sont magnifiques mais j'en arrive pas à marcher avec donc je vais les vendre J'ai ce sac que j'avais acheté sur Chine Pareil je ne connais plus D'ailleurs j'ai supprimé Chine Je me suis enfin dit qu'il fallait que j'ai pris cette application de merde On est sur une tenue hésitante Voilà très clairement J'ai ce jean que ma grand-mère m'a donné Je pense qu'elle m'a trouvé Je pense qu'elle l'avait dans Chez elle elle le mettait pas Il est neuf Il est blanc Il est trop beau D'ailleurs il est comme ça Il y a ça sur les poches Ça fait un peu La vintage quoi J'ai l'impression que la luminosité elle est ultra claire Mais du coup voilà Je sais pas J'ai mis ce petit top que j'aime beaucoup C'est un top vert Il y a mes petits colliers boutique indépendante Vous ne vous retrouverez pas Mais du coup voilà Avec le sac du coup Ça en ça Et mes chaussures Bah des chaussures je sais pas lesquelles J'hésite J'hésite parce que déjà c'est la première fois que je mets un truc en mode En fait le problème c'est ça Est-ce que c'est beau de retrousser comme ça Parce qu'il me va vraiment beaucoup trop loin à la taille sinon Alors que là du coup en retroussant En ayant la petite étiquette qui sort et tout Il me va nickel Mais bon Du coup j'ai l'air un peu con En attendant je sais pas Parce que c'est la première fois que je porte un jean comme ça Et surtout ça fait un peu telle basse quoi Du coup je sais pas quoi penser Bon j'en ai rien à foutre Je vais y aller comme ça J'ai mes petites chaussures Je vais y poster Tous mes petits colis Et du coup je vais y aller A la Fnac de Mayol Je vais prendre la voiture Il est 15h16 quand même J'ai un peu traîné parce que j'avais mal au ventre Du coup je suis restée dans mon lit Mais ça fait déjà une heure que j'ai terminé les colis Mais bref J'ai posté quelques trucs sur Ninted aussi Je vais essayer de vous filmer des plans un peu Mais c'est un peu gênant Ok les boys Je suis rentrée de la Fnac Là je suis en train de me préparer Je vous montre après mes achats Mais il faut d'abord que je me prépare J'étais en train de maquiller J'étais en mode merde Mais je les ai oubliés Je voulais filmer Quand je me maquillais Bah j'ai oublié Du coup je vais vous raconter ma petite journée J'ai plein de boutons Parce que je mange super mal en ce moment Je vous avouerai que les vacances ça y va Les boissons L'alcool Les petits restaurants Les petits burgers Les petits McDo Les petites frites On est sur un repas Pas du tout équilibré Et j'avais raison C'est du coup Un copain Qui a acheté le sac à sa meuf Et la meuf me l'a dit sur Ninted C'est trop chou C'est trop mignon Il y a trop d'amour dans l'air J'ai envie de pleurer Au final je suis allée directement à la Fnac Trop cool Je voulais faire un peu d'autres boutiques Mais j'ai dépensé tout mon fric à la Fnac Donc Je suis trop trop contente Je suis restée au moins une heure là-bas Personne dans le rayon développement personnel Donc du coup j'ai été Attends mais Oh non depuis tout à l'heure je crois que je suis flou Il n'y a personne dans le rayon développement personnel Donc j'étais tranquille J'étais perdue dans mes pensées Je lisais toutes les 4ème de couverture Il y a plein de livres en soi qui m'ont intéressée Mais au bout d'un moment on a un budget On n'a plus passe culture Parce que Anaï a dépensé tout son passe culture Dans les vinyles Dans les livres d'archi Dans les livres de cuisine J'ai plus rien J'ai plus de sous Il doit me rester 2 centimes Vraiment à tout casser Du coup Bon bah voilà J'ai trop kiffé ma petite journée Ma petite journée seule Tête à tête avec moi-même Ah mais on me fait paniquer Mon pote il est là dans 15 minutes Putain je suis pas prête Je suis pas prête Bon les gars ça se voit pas Mais je panique Si ça se voit Je vous montre ma tente mieux vite fait Parce que je suis tarpin bête Non je rigole Je suis trop mal habillée J'ai un short bleu comme ça Pourquoi c'est flou Un petit top noir Mon petit sac de tout à l'heure Emmaüs vibes Je vais mettre des chaussures Je suis trop la flemme de mettre mes claquettes Parce que je conduis comme une merde en claquettes Donc Putain ça aurait été trop beau avec les claquettes Je crois que je vais mettre mes claquettes Je crois que je vais mettre mes claquettes Je vous montre mes livres Tout à l'heure Promis ils sont là Promis je vous le montre Bon les gars Je suis démaquillée Je ressemble à une tête d'œuf Il y a le ventilo dans la gueule Mon amour Bépi Du coup je reprends la caméra On est quand même assez tard le soir Il est 23h30 Je passais ma petite soirée à Sanary C'était cool On a bu un verre avec des potes Et après on est allé se caler Chez mon pote Et du coup je vais vous montrer Quand même tous les livres Que j'ai acheté tout à l'heure Et j'ai récupéré des livres Chez mon pote Avoir un ami qui lit beaucoup C'est une bébite Donc en premier J'ai pris ce gros livre là Donc c'est la beauté énergétique De Maya Je ne connais pas Je suis allée au rayon Au développement personnel Un truc comme ça Et je suis tombée dessus J'ai feuilleté vite fait Il a l'air d'être Vachement complet Ça a l'air d'être sympa Super beau à l'intérieur Je ne sais pas si on voit très très bien Les images sont très très jolies Enfin je trouve que Il est sympa à lire Gras des cristaux De la purification Des champs vibratoires L'aura Ceflo Enfin bref Tout ce qui est en rapport Avec la spiritualité Les énergies Tout ça Je l'ai pris surtout Parce que je trouve Qu'en soit 18,95 Pour un gros truc comme ça C'est pas cher J'aurais pu penser 30€ Pas du tout Le truc est à moins de 20€ Il a l'air d'être vachement complet Ensuite pour mon deuxième livre Je suis tombée vraiment Juste en dessous De la pote énergétique Il y avait La catégorie De la sophrologie J'en avais déjà entendu Parler vite fait Parce que je lis du développement personnel Donc forcément T'en entend parler Sauf que je ne me suis jamais dit Que ça allait m'intéresser La respiration En soi si Ça allait m'intéresser Mais je ne comptais pas m'intéresser maintenant Je suis tombée sur lui Je m'éveille à la sophrologie 12 étapes pour être zen Au début je me suis dit Bon Non En fait j'ai lu la 4ème de couverture Et en fait ça parle du coup D'une fille qui est au Japon Anne-Laure, Maé et Pepe Vous proposent un voyage A l'intérieur de vous-même Et dans le Kansai Région des sanctuaires ancestraux Du Japon Donc si vous me connaissez plus longtemps Vous savez que j'aime beaucoup le Japon Donc je me suis dit Bon Sophrologie J'en ai entendu parler Ça parle du Japon En fait c'est un peu sous forme de roman Cet ouvrage est le fruit De leur goût commun Pour le Japon Et de leur pratique De la méditation Le temps il t'explique Les trucs Donc les 12 étapes Pour être zen Par rapport à la respiration Ensuite Je suis tombée sur celui-ci Le yoga des sorcières Je l'avais déjà vu en magasin Mais je ne me suis pas vraiment attardée dessus Et il faut savoir Que du coup Je me suis un peu intéressée Pour un peu le mythe De la sorcellerie Au départ j'étais un peu partie Pour acheter des livres Sur la sorcellerie Sauf que j'avais l'impression Que les livres ça faisait un peu Bébé En fait quand on parle de sorcellerie On pense directement A un monde un peu utopique Un peu subtif On ne sait pas vraiment Si ça existait Enfin si On sait que ça existait Mais genre voilà C'est ce que les gens Y croient ou pas Moi honnêtement J'ai envie d'y croire Et enfin j'y crois quoi Ça ne m'étonne pas Qu'il y ait eu des sorcières A l'époque Et qu'il y en a toujours Au jour d'aujourd'hui Donc les sorcières modernes Donc du coup J'ai trouvé ça Et je m'intéresse un peu Aussi au yoga Bref vous avez compris C'est que des livres Sur un peu le développement personnel Le personnel Voilà je me suis un peu intéressée En fait récemment Je m'intéresse un peu Au développement personnel Ça c'est sûr Mais un peu aussi Des pratiques qu'on peut faire Au quotidien Pour entre guillemets Améliorer notre vie Enfin notre quotidien Parce que surtout nous On est une génération Là les années 2000 Où on est ancré Sur nos téléphones On lit plus On pratique plus rien Enfin tout se perd Et moi je fais partie De ces gens là Malheureusement Et je n'ai plus envie De faire partie de ces personnes là J'ai envie de m'instruire De savoir un peu des choses Et du coup Bah voilà Franchement je tente Plusieurs catégories de livres Donc Sarah Robinson Professeure de yoga Et sorcière moderne Partage en ce livre Sa connaissance De ces deux traditions spirituelles Qui est du coup La sorcellerie Et le manga Donc au moins J'ai une approche un peu Sur la sorcellerie Et le yoga Qui m'intéresse Et je comptais pratiquer Enfin commencer à pratiquer Un peu le yoga Dans mon bel appartement Ensuite Ça c'est quelque chose Que je suis sûre et certain Que vous connaissez Puisqu'en plus On me l'a beaucoup conseillé Sur Instagram C'est tu vas tout déchirer De Je ne sais pas comment ça se dit Donc le livre Il est assez gros Mais c'est facile à lire Comme vous pouvez le voir Genre ça se présente comme ça Genre vous avez des sortes De chapitres À l'intérieur C'est des petits trucs comme ça Donc c'est pas compliqué à lire Et ça a l'air d'être vraiment sympa J'ai lu vite fait J'ai lu vite fait quelques pages Et franchement Ça avait l'air d'être cool Donc je me suis dit Pour 8€ Ah oui je ne vous ai pas dit Les prix des deux autres livres Donc 7,60€ Et le yoga des sorcières 7,95€ Ça tourne autour des 8€ Pareil lui c'est 8€ Donc voilà Je me suis dit Je pense que ça doit être Un classique à avoir Dans les livres de développement personnel Donc autant le lire Et je verrai S'il m'intéressait ou pas Je vous dirai des nouvelles là-dessus Et le dernier livre Que j'ai acheté C'est un livre de Eckhart Tolle Donc si vous avez vu la vidéo De Cam Summer Elle en parle dans ses vidéos Où elle parle des livres Qui ont changé sa vision de vie Et elle elle parlait surtout Bah oui de celui-là Et d'un autre Qui est l'âme libérée Un truc comme ça Ou délivrée Je ne sais plus Et là du coup On est centré sur le sujet Du pouvoir du moment présent Quelque chose que je trouve Je ne... Bah il faut que je travaille dessus Clairement des fois je suis là Je pense trop à ce qui va se passer Dans le futur Que je profite même pas du moment présent Et je suis là Et je me dis Merde j'ai fait ça J'ai... Franchement des fois Tu vis le moment présent Tu mets pas toute ton attention dedans Et je trouve que c'est gâché Je suis floue Bref du coup voilà Le pouvoir du moment présent De Eckhart Tolle Je sais que Cam Summer Je sais qu'elle Elle l'a lu en anglais Moi j'ai décidé de le prendre en français Même si en ça Ça me dérangeait pas de lire en anglais Mais vu comme j'ai déjà un peu de mal A me concentrer en lecture Si je commence à lire en anglais Je vais jamais le finir Et voilà je l'ai payé 7,20€ C'est le moins cher de tous Donc je vous dirai des nouvelles Chaque livre que je finis A chaque fois Je vous en parle sur Insta J'ai vu que vous étiez nombreux aussi à lire Donc ça me fait plaisir Comme ça on partage un nouveau truc Sur ma communauté Parce que c'est vrai que du coup Bah je lisais pas beaucoup avant Donc on en a J'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube Sur mes réseaux et tout Mais là je vois que du coup Bah vu comme vous aussi vous lisez On peut communiquer On peut avoir un nouveau sujet de discussion Ensuite du coup Bah je vais vous présenter les 3 livres Que j'ai récupéré chez mon pote Déjà Laurent Gounel C'est un de mes auteurs préférés Sur le développement personnel Enfin un de mes auteurs préférés C'est compliqué parce que j'ai pas beaucoup lu Encore mais en tout cas J'ai commencé par Laurent Gounel Bah d'ailleurs c'est cette Cette amie là Qui m'a proposé de lire Enfin qui m'avait conseillé de lire L'homme qui voulait être heureux De Laurent Gounel J'ai acheté Le jour où j'ai appris à le livre Il y a 3 semaines Non Il y a genre 3 mois Sainte et je l'ai lu il y a 3 semaines Il est génial Et du coup je suis tombée sur lui Là d'un franc en librairie Je vous l'ai partagé sur Insta Et il m'a dit du coup Qu'il l'avait Donc il pouvait me le prêter Donc je suis grave contente Il a l'air d'être assez grand Je suis contente parce que Les livres de Laurent Gounel Se lisent très vite je trouve Et des fois t'as pas envie De se venir le livre Et là je me dis Il est un peu plus épais que les autres Les dieux voyagent toujours incognito Imaginez vous êtes au bord du précipice Un instant fatidique Un homme vous sauve la vie En échange votre engagement A faire tout ce qu'il vous demandera Vous Je sais plus lire J'ai oublié la ponctuation Vous acceptez Et vous voilà embarqué Dans un incroyable voyage Où tout semble vous échapper Plus qu'un roman Une réflexion sur soi-même Je vous invite à prendre Notre destin en main J'adore les livres De développement personnel Sous forme de roman Ensuite il m'a conseillé Celui-ci Je n'ai même pas lu La quatrième de couverture Dans ce traceur Nous avons La Vague C'est un petit livre Il m'a dit que ça se lisait Assez rapidement Les mécanismes du nazisme A ses élèves Ben Rose Professeur d'histoire Créer un mouvement expérimental Du slogan fort La force par la discipline La force par la communauté La force par l'action En l'espace de quelques jours L'atmosphère du paisible L'issé californien Se transforme en un microcosme Totalitaire Avec une docilité effrayante Les élèves abandonnent Leur libre arbitre Pour répondre aux ordres De leur nouveau leader Quel choc pourrait être Assez violent Pour éveiller leur conscience Et mettre fin à la démonstration Ça a l'air d'être hyper intéressant Je viens tout juste de finir De lire Charlotte De David Frankinos Je crois C'est ça son nom Vous pouvez beaucoup conseiller D'ailleurs les ouvrages De cet auteur Enfin de lire Ces autres ouvrages J'ai adoré Je l'ai lu en deux jours Parce qu'il est très rapide à lire J'ai une tête déglinguée Je suis désolée Je l'ai lu en deux jours Il est super bien Il est facile à lire Il est très prenant Il est très touchant Donc je vous le conseille Et ça parle également du nazisme Et pour terminer Il m'a passé son gros livre De Guillaume Nulceau L'inconnu de la scène Ça a l'air d'être hyper intéressant Par une lue brumeuse de décembre Une jeune femme Est repêchée dans la scène Au niveau du pont 9 Nue amnésique Mais vivante Très agitée Elle est conduite à l'infirmerie De la préfecture de police De Paris D'où elle s'échappe Au bout de quelques heures Les analyses ADN Et les photos révèlent son identité Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman Mais c'est impossible Car Milena est morte Dans un crash d'avion Il y a plus d'un an Donc je lis pas du tout Ce genre de roman habituellement Et il m'a trop intéressé celui-là Donc du coup je lui ai demandé Si je pouvais lui piquer Il m'a dit oui Donc je suis trop contente J'ai hâte de le De le commencer Regardez-moi cette pile De lecture que j'ai à faire Et là mon plus gros dilemme C'est de savoir Par quoi je vais commencer Voilà En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai terminé par une petite séance livre C'était sympa N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En vos commentaires C'est un format qui change Un peu d'habitude Dans le sens où là J'ai vraiment fait une seule journée D'habitude je filme plusieurs journées Et genre je fais carrément une semaine Donc voilà Je vous fais de gros bisous Moi je vais dormir Je suis KO Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz